We were staying in Paris To get away from your parents And I thought wow If I could take this in a shot right Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Crash test et aujourd'hui on va faire Un crash test de la marque The Body Shop Si vous m'avez suivi Dans mes vlogs, donc dans les vlogs en Suisse En fait j'ai eu une carte VIP de chez The Body Shop C'est à dire que je peux tester Gratuitement 10 produits par mois dans le magasin Donc franchement j'étais trop trop Contente quand j'ai vu ça, donc bien sûr avec Cette carte on n'est pas obligé de parler des produits On n'est pas payé pour en parler etc Mais je me suis dit tant qu'à faire, autant vous en faire Profiter, j'ai jamais trop testé la marque Maquillage The Body Shop parce qu'elle est pour du soin J'adore, mais là du coup je me suis dit que J'allais en tester aujourd'hui Et me faire un maquillage complet avec des produits Bientôt y aller le mois prochain parce que là C'est les produits que j'ai pris en août, donc en septembre Voilà l'heure où je vous filme, on est le 1er septembre Donc demain je vais aller chercher d'autres produits The Body Shop Je sais pas encore ce que je vais prendre J'espère que j'ai pris les bonnes teintes, tout ça parce que j'ai Choisi assez rapidement Et j'espère que j'ai tout ce qu'il faut Donc bien sûr aucun produit n'était ouvert, j'ai rien testé encore Donc déjà j'ai le fond de teint Éclat Peau Nue Fresh Nude Foundation J'ai pris la teinte Sarah Light C'est la teinte 30 J'ai vu qu'il y avait des fonds de teint pour la peau rase Donc je vais aller chercher demain Voir si j'en trouve J'espère que la teinte ira Ça n'a pas trop mal, je sais pas J'ai un miroir par ici, donc si je regarde là c'est normal J'espère que ça va aller Ce que j'ai pas pris c'est genre anti-cerne tout ça Mais bon on testera ça la prochaine fois Bon niveau teint je crois que ça va, je me suis pas trop trompée Peut-être limite même à peine claire J'adore l'odeur, ça me fait penser à un autre produit The Body Shop Et on voit qu'il va pas être hyper courant Il a l'air quand même assez liquide je trouve Et j'espère qu'il va bien tenir Parce que ce soir J'ai un concert à Dijon Et à mon avis On va plutôt avoir chaud Donc j'espère que ça s'aidera bien Je vais en mettre un peu Parce qu'il est quand même liquide Je sais pas si vous voyez il est quand même à peine clair On rattrapera tout ça avec du bronzer On adore rattraper les boutons entre les sourcils avec les lunettes C'est sympathique Mais on est pas trop mal je pense J'ai pas vraiment de boutons en ce moment A part quelques petits par ici Mais sinon j'ai toujours quelques tâches Géralement vers le dessus des joues Plutôt de la chance niveau boutons en ce moment Mais bon la rentrée pour moi c'est lundi Quand vous verrez cette vidéo La rentrée sera déjà bien passée Puisque je filme des vidéos en avance Pour pouvoir attaquer ma rentrée En me concentrant bien sur mes cours Donc là il me reste même pas deux jours de vacances Pour filmer à fond Parce que dimanche je ne compte pas filmer Ensuite j'ai pris une poudre Alors il y a plusieurs poudres Donc je testerai plus tard les poudres compacts Donc là j'ai la Lose Face Powder Poudre libre J'ai pris quelle teinte ? La teinte 03 J'aurais préféré une poudre libre Transparente en fait Mais je n'en ai pas vu Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de poudre de couleur Moi j'utilise jamais de poudre de couleur Parce que j'aime pas en fait rajouter une poudre de couleur Qui est courante pour rajouter la matière sur ma face Je prends que des poudres transparentes Juste pour matifier Et je crois que je vais en mettre un petit peu dans le bouchon Prends mon gros pinceau Bon elle a l'air d'être assez fine Et de ne pas vraiment me rajouter trop de matière sur la peau Donc ça c'est plutôt cool On insiste bien sur le front Parce que c'est vraiment genre la zone Qui brille quand même pas mal Mon cou est toujours aussi blanc Il ne bronce pas C'est la vie C'est vrai que j'aurais préféré un peu d'anti-erre Je n'ai pas vraiment d'anti-erre Mais juste pour bien l'unifier ici Je sais ce que je vais faire Je vais remettre un peu de fond de teint Après la peau de couleur Avec mon petit pinceau comme ça là En plus j'ai toujours une marque là sur le nez Comme si j'avais mis des lunettes Et que la marque était restée Je l'ai mis un peu plus d'un côté que de l'autre Et du coup je vais remettre un peu de poudre Mais je vais mettre avec un plus petit pinceau C'est déjà mieux Je préfère Désolé mon portable qui a vibré Ensuite j'ai un bronzer J'ai pris la teinte 05 Et c'est le nuance poudre bronzante doré foncé mat J'espère que j'ai pris la bonne teinte Parce que là on ne voit pas du tout sa couleur Déjà il est mat parce qu'il en est brillant Il a l'air quand même vachement orangé On va voir ça Par contre j'aime bien comme il est Je ne sais pas si vous voyez mon pinceau Mais je le trouve plutôt très orange C'est fou je trouve comme le contouring ça change Je ne sais pas si vous voyez C'est fou aussi comme Je trouve qu'à chaque fois qu'on en met en caméra Ça paraît mais Là je nis toute la joue comme ça Alors qu'en vrai Ce n'est pas la même du tout Bon voilà Je n'ai pas de blush Parce que je n'en mets pas souvent Et que du coup Après ça faisait trop de produits Mais j'ai pris le insta gloss Ah c'est une CC crème J'ai rien compris Moi je pense que j'ai Quoi que c'était un non-lumineur On va voir ce que ça donne On va essayer de le mettre en sorte D'enlumineur en crème Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air très Quoi que Quoi que si En plus c'est SPF20 Mais moi je ne me mettrais pas ça Sur tout le visage Je ne sais pas si ça se voit plus en caméra Qu'en vrai même j'ai l'impression J'ai un bouton ici J'en ai mis dessus Évitez de mettre le bouton en valeur Avec ça Si ça a l'air de se voir quand même en caméra Ça va Ouais si on voit la différence avec l'autre côté J'aime bien la couleur J'ai pris Peachy Glow Bon du coup ça allumine moins que genre Un illuminateur fait juste pour ça Mais c'est vrai que généralement je préfère quand même Les illuminateurs en poudre Que comme ça Ceux-là de cette main-là Je ne sais pas pourquoi je le mets de cette main-là Parce que je ne suis pas forcément très douée Ça ne se voit pas de ouf non plus Mais bon C'est assez naturel Voilà Ensuite Ensuite j'ai un crayon pour les sourcils Alors c'est Donc c'est Le 3 en 1 Brow Definer Donc crayon sourcils 3 en 1 Donc en fait vous avez Ah c'est ça pour le sourcil Ça a l'air foncé Et ça on dirait que c'est un enlumineur Et vous avez aussi la petite brose Donc ça c'est plutôt pratique Par contre c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude De les faire au crayon Je les faisais avant au crayon Donc ce qui est plutôt pas mal au crayon Quand la couleur a même un peu foncé C'est qu'on peut assez bien gérer la couleur Mais je n'ai pas trop l'habitude de les faire au crayon Du coup c'est assez perturbant Alors là je les brosser dans le mauvais sens du poil Des fois même Ce que je faisais C'est que du coup au crayon S'il est assez Comment dire S'il est assez gras Je vais retravailler là où j'ai mis du crayon Avec mon pinceau Du coup ça me fait des sourcils un peu plus foncés Quand même que ce que j'utilise d'habitude J'en ai peut-être mis un peu trop Mais bon par rapport à la couleur de mes cheveux Ce n'est pas choquant C'est juste que je n'ai pas l'habitude de voir avec un sourcil foncé Donc ici j'ai un petit trou dans le sourcil C'est embêtant Bon on va tester cette petite brosse du coup Tant qu'à faire C'est plutôt pratique en tout cas Vous n'avez pas besoin d'emmener vos boupillons Vos trucs Bon ça va ça ne choque pas tant que ça Par rapport à le sourcil de la côté oui Mais bon mes sourcils sont un peu quasiment inexistants Je n'aime pas trop mes sourcils naturels Mais bon On s'y fait En plus j'ai toujours un sourcil qui est plus haut que l'autre C'est embêtant aussi ça Bah écoutez même si c'est un peu trop foncé Je pense que Bon je ne suis pas trop mal sortie Ensuite j'ai pris une petite palette d'ombre à paupières Je ne crois pas qu'ils aient des grosses grosses palettes Ils ont des fards et puis des palettes où on peut faire sa palette en achetant les fards Du coup peut-être que j'en achèterai pour me faire une palette personnalisée on va dire Mais là du coup j'ai pris la Dawn to Earth Et j'ai pris la 02 Donc en gros dans la 02 vous avez deux couleurs mat Des couleurs assez nude Ça me perçure mes sourcils quand même J'ai vraiment l'impression qu'ils sont un peu foncés Ah mais j'ai oublié d'utiliser La petite couleur là On va enluminer le dessous du sourcil J'aime bien j'aime bien ça par contre Voili voilou Donc ensuite pour les yeux Je pense que je vais faire un truc assez simple Par contre ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas de couleur genre hyper hyper clair Là dans cette petite palette J'ai mis donc la plus claire Je n'ai pas mis de base par contre C'est vrai qu'en ce moment je vais toujours un peu mettre des bases Tant pis tant pis Bon ils n'ont pas l'air trop poudreux ça c'est plutôt pas mal J'ai l'impression que je dis plutôt pas mal un peu trop tout le temps Un peu trop souvent Là je mets la couleur mat la plus claire dans le creux Et on s'attaque à la couleur la plus foncée Qui n'est pas hyper hyper pigmente Et quand même moi qui ai l'habitude d'utiliser Les nez Ah Je l'ai dit pas poudreux J'en ai partout Oh my god Et je n'ai pas de pinceau Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Pour les chutes La couleur plus foncée est poudreuse Moi je vous le dis J'en ai partout Bah j'étais en train de dire que J'ai l'habitude du coup avec les nekis D'avoir des couleurs beaucoup plus foncées Et beaucoup moins poudreuses aussi Parce que ça ne m'arrive quasiment jamais En mettant une couleur foncée D'en avoir un peu partout J'en ai plein dans le coin interne du foncé Et mon pinceau à l'heure d'en avoir plein à l'intérieur de lui Assez chelouce aujourd'hui Je ne sais pas si ça se voit Je ne sais pas si vous allez voir mais sinon Ok donc j'ai posé mon pinceau sur mon bureau Et quand je le tape Il y a des grosses chutes qui tombent Donc je comprends pourquoi il n'est pas très pigmenté Parce que tout va à côté Donc les palettes de Body Shop Je ne vous conseille peut-être pas Parce que les couleurs claires ne sont pas très pigmentées Même les foncées Et des grosses chutes partout Attendez que j'ai une trace là Ouais du coup j'ai un peu des paillettes Des plus claires par ici quoi Donc ça c'est bof bof Ou après il faudrait Je pense mouiller le pinceau Ou bien faire votre teint après Ensuite on va tester quelque chose Que je ne mets pas très très souvent C'est à dire Aïe ! Ah j'ai une bande foncée plastique sous l'angle C'est à dire un eyeliner Donc j'ai pris un eyeliner en feutre C'est ce que je préfère Il y avait feutre épais et feutre fin J'ai pris un feutre fin Je ne mets quasiment jamais d'eyeliner Donc je suis extrêmement nulle pour en mettre Donc voilà On va se retrouver après Bon j'ai déjà fait un oeil vite fait Je le trouve assez pigmenté ça va Mais j'ai l'impression que Certains endroits ça Comme si ça glissait un peu sur le fard à paupières Par contre comme je suis très nulle Je ne vais jamais réussir à faire le même trait de l'autre côté Pas trop trop convaincu Bon alors pour le trait liner Mes deux traits ne sont pas parfaitement identiques Mais en fait finalement Ce n'est pas si opaque que ça Quand on se rapproche Ce n'est pas très très opaque Et à chaque fois que j'ai raté J'ai pu enlever Juste en frottant avec mon doigt Donc niveau tenue Je pense que vous frottez un coup là Il s'est foutu Mais sinon L'embout est plutôt pas mal Je trouve que ça va Moi qui suis un peu nulle J'ai aussi à faire un truc Ce n'est pas de ouf Parfait Les deux yeux ne se ressemblent pas parfaitement non plus Mais bon une fois qu'on va mettre le mascara Ce sera déjà mieux Du coup je me suis pris un recourbe au style Parce que le mien Il commence à se faire vieux Et celui-ci il a un ressort Comme ça il a l'air de mieux Mieux recourbé Par contre je le trouve beaucoup plus gros Et comme il y a un ressort Il faut appuyer beaucoup plus fort dessus Ensuite j'ai pris un mascara J'ai pris le Lash Hero Fibre Extension Je n'ai plus d'avoir un côté mascara Un côté fibre Et ce genre de truc C'est vraiment Ah je m'attendais à ce que ça s'ouvre de comme ça moi Je suis hyper perturbée Il m'en faut peu Oui je sais Déjà la brosse a pas l'air si énorme On ne devrait pas trop trop se rater Mais bon même avec des petites brosses Moi j'arrive pas beaucoup partout Pas une vraie YouTube de beauté J'ai l'impression que ça en met pas beaucoup sur les cils Par contre du coup le mascara est minuscule En fait je ne suis même pas sûre en l'achetant Que j'ai fait gaffe que c'était à fibre Oui mis tout seul On ne voit pas grand chose Mais bon en fait Ce n'est pas fait pour être mis tout seul C'est pour être mis avec les fibres Vous voyez c'est des petites fibres comme ça Il y a un gros paquet de fibres là-bas j'ai l'impression Et ce genre de truc c'est trop bien Ça tallonge les cils Ils paraissent plus épais aussi Voilà je vais laisser un peu les fibres sécher Sur mon petit oeil et on va s'occuper de l'autre Je mets le fond dans les cheveux Du coup pour les cils du bas on ne voit pas grand chose Et je ne me vois vraiment pas Mettre des fibres sur mes cils du bas Ils ne sont pas très bons par contre Par contre j'ai des gros tas de fibres J'ai l'impression d'en voir au bout de mes cils Je vais remettre la deuxième couche sur celui-ci Par contre ce qu'il faut faire attention avec les fibres C'est que des fois ça peut faire un peu paquet Voilà Ça m'allonge bien bien les cils Alors j'ai l'impression que ça fait un peu des pattes d'araignée Par contre ouais ça m'a allongé de ouf les cils Donc dernière chose que je vais tester C'est un rouge à lèvres liquide mat Et j'ai pris la teinte crête carnation 030 C'est ça Ah j'adore l'odeur Ça sent les bonbons Je trouve que ça sent les bonbons Je ne sais pas si vous voyez Qui font aussi en sucette Qui sont rouge, blanc Enfin rose, blanc, jaune et bleu C'est une texture assez bizarre C'est bon bon Je ne sais pas du tout quand ça s'appelle Mais j'adore ça Bon j'ai les lèvres un peu sèches au milieu La texture d'où j'allève ça ne fait pas vraiment Enfin ça fait rouge à lèvres liquide si Mais c'est une matière un peu velours Enfin je ne sais pas trop comment vous expliquer J'aime bien la texture Mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont sécher Par contre ça me fait penser vraiment A la texture des soft matte Lip cream de chez NYX Voilà c'est ça la texture Et ceux de chez NYX ne sèchent pas Donc je pense qu'ils sont effets mat Mais qu'ils ne sont pas sans transfert Et qu'ils ne sèchent pas En tout cas il y en avait plein d'autres Donc pourquoi pas faire une vidéo Carrément où je les swatch tous Donc voilà pour ce crash test maquillage Je pense que j'ai beaucoup filmé J'ai déjà filmé plus d'une demi-heure Ça va être sympa pour le montage Je vais vous parler un petit peu de The Body Shop The Body Shop il faut savoir que c'est une marque Qui fait beaucoup de choses naturelles Donc tout n'est pas 100% naturel Qui ne teste pas sur les animaux D'ailleurs ils font une pétition là-dessus Ça vous retrouvez et je vous mette en barre d'infos Et ça pour moi c'est le plus important Donc ils ne testent pas sur les animaux Donc c'est une marque vegan on va dire Pour le maquillage donc je trouve ça top Pour tous ceux qui essayent d'acheter du maquillage Pas tester sur les animaux Qui respectent les animaux Et bien je vous conseille cette marque Voilà Pour l'instant je n'ai pas été convaincue Par tous les produits Mais sachant que j'ai 10 produits Jusqu'à décembre Il me reste encore 40 produits à tester Chez The Body Shop Je ne sais pas si vous vous rendez compte Je ne suis pas sûre que je vais tout garder pour moi Mais si vous avez des produits Maquillage, je parle et accessoires Comme par exemple la recourde de cils Ou les pinceaux De chez The Body Shop que vous voulez que je teste N'hésitez pas à me dire ça en commentaire J'essaierai de tester un maximum de produits Pour vous parler d'un maximum de choses Puisque comme je l'ai dit Ce n'est pas testé sur les animaux Et il n'y a pas énormément de marques Qui sont vraiment vegan Il n'y a pas énormément de marques Qui sont 100% végétariennes On va dire C'est ce qui est écrit sur le packaging C'est écrit 100% végétarien C'est écrit en anglais En tout cas pour l'instant je suis plutôt contente De tout à part la palette Comme je vous l'ai dit C'est assez poudreux Le mascara là ça me fait un petit peu Pas d'araignée Mais ça c'est moi qui m'a bien travaillé Le rouge à lèvres J'en ai très 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 légèrement sur la main Mais je ne peux pas être déçue Parce que ce n'est pas dans les propriétés D'être sans transfert Donc je ne peux pas lui demander quelque chose S'il ne le fait pas C'est normal Et donc en fait en gros Les deux produits où je serai le plus déçue C'est l'eyeliner Puisque je pense que si je fais ça avec mon doigt J'arrive à l'enlever Il n'est pas très très opaque Et voilà la mine n'est pas ce qu'il y a de mieux J'ai testé largement mieux Comme eyeliner Celui-là ça fait vraiment Comme un feutre Qui a plus beaucoup d'encre Alors qu'il est tout neuf Et la palette qui est assez poudreuse Voilà Sinon franchement le reste J'ai plutôt bien aimé Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à plus tard A une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz